Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des écrivains les plus emblématiques de l'humanisme, François Rabelais. Écrivain, médecin, érudit et prêtre, Rabelais fut un géant intellectuel de la France du XVIe siècle. Son nom est notamment devenu synonyme d'humour et de débauche grâce à Gargantua et Pentagruel, ses deux chefs-d'œuvre. Fils d'un riche avocat, François Rabelais est né à la fin du XVe siècle à Chinon, dans une région viticole de Touraine. On retrouve ce paysage décrit de manière détaillée dans les aventures de son géant Gargantua, dont la bataille avec son voisin en colère Picrochol se joue à travers les champs, les ruisseaux et les châteaux qui entouraient la maison d'enfance de Rabelais. Rabelais étudia le droit au début des années 1500, mais après avoir rejoint un couvent franciscain à l'Abomet et reçu les ordres dans le Poitou, il enfreignait la tradition scolastique des franciscains. Attiré plus tôt par l'humanisme de la Renaissance, Rabelais utilisa les nouvelles traductions des manuscrits latins et grecs afin d'obtenir un enseignement philosophique plus large et éclairé par ces lumières de la Renaissance. Cette étude des auteurs antiques lui permit de poser les bases des premières traductions modernes de la Bible. Cependant, dans son couvent, cet attrait de Rabelais pour la langue grecque était considéré comme hérétique et susceptible de favoriser des pensées dangereuses. Rabelais reçut une dispense du Pape pour poursuivre ses études de moine bénédictin, mais en 1530, il rompit ses voeux et déménagea à l'université de Montpellier pour étudier la médecine. Ces deux enfants d'une veuve anonyme sont probablement nés durant cette période. Employé comme médecin à l'hôpital de l'hôtel Dieu de Lyon, il inventa des traitements à partir de ses propres traductions des œuvres de Gallien et d'Hippocrate et se distingua par les soins qu'il put apporter aux victimes de la peste. L'originalité de Rabelais ne tient pas dans le choix de ses auteurs, qui faisaient à l'époque autorité, mais dans la préférence qu'il accorda aux manuscrits grecs, plutôt qu'à la vulgate latine découlant des traductions arabes. On peut remarquer que Rabelais vécut dans une époque mouvementée. La longue guerre entre la France et l'empereur Charles Quint sur les territoires français en Italie conduisit à une défaite humiliante en 1525, lorsque François Ier lui-même fut capturé et détenu jusqu'à l'échange d'une rançon. La montée de l'humanisme coïncida également avec la diffusion du mouvement de la réforme en Allemagne. Des affiches dans les rues françaises dénonçaient la corruption de l'Église, mais les actions à l'encontre de l'Église catholique étaient généralement suivies de violentes répercussions. Par exemple, les luthériens accusés d'hérésie étaient brûlés sur le bûcher. Face à ce monde en mutation rapide, Rabelais commença à écrire des contes sans précédent dans la littérature médiévale. Ses histoires racontent les aventures de deux géants, Gargantua et son fils Pantagruel, entièrement intitulé « Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes », fut publié en 1532 sous le pseudonyme d'Alcofribas Nazier, un anagramme du nom de Rabelais, et fut suivi en 1535 par Gargantua. De son nom complet, la vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par M. Alcofribas, abstracteur de quintessence, livre plein de pantagruelisme. Ses contes sont remplis d'humour débauché, voire scatologique. Certains chapitres sont également remplis de listes d'insultes. Les personnages reçoivent des noms grossiers, et les titres des chapitres eux-mêmes sont parfois injurieux. Cependant, sous cette surface, les contes sont pleins de satyres et de leçons philosophiques. Rabelais connaissait bien les traditions de la romance chevaleresque médiévale, et agrémenta ses histoires de vin, de gourmandise, de débauche, de sexe, et de renversements bizarres et inattendus. L'humour est au cœur de ses livres, mais Rabelais invite le lecteur à rechercher la substance intellectuelle de ses récits. Il met en avant le caractère futile de la guerre, le dogme religieux, et remet en question l'éducation de son temps. Dans leurs recherches existentielles, ces géants et leurs compagnons révèlent une aptitude pour le droit, la science, la philosophie, la poésie, la médecine, la nature et le pacifisme. Rabelais emprunta également des éléments à la poésie et à la prose des époques précédentes, mais les met là à des réflexions plus modernes, à de nouveaux mots à inventer à partir de racines grecques et latines, et à des aphorismes tels que « l'ignorance à la mer de tous les mots » ou « la nature à horreur du vide », qui sont d'ailleurs encore utilisés aujourd'hui. Pantagruel et Gargantua furent salués par le public, mais jugés obscènes par les censeurs du collège de la Sorbonne, que Rabelais critique d'ailleurs ouvertement dans ses œuvres. En 1535, l'auteur se rendit à Rome en tant que compagnon et médecin du cardinal Jean Dubelais, et obtint l'absolution du pape pour avoir renoncé aux ordres. Il retourne ensuite en France pour y devenir un prêtre laïque pratiquant la médecine, et en 1537, docteur en médecine à Montpellier. Plus de dix ans s'écoulèrent avant que Rabelais ne reprenne l'histoire de Pantagruel et de son compagnon dans son troisième livre. Entre-temps, deux de ses plus importants mécènes moururent, et dans le climat d'intolérance religieuse de plus en plus dangereux de la France, Rabelais fut contraint de fuir pour la ville allemande libre de Metz. Là-bas, il y travailla comme médecin, il lut les travaux de Martin Luther et resta impénitent à propos de ses propres écrits. Les théologiens qui avaient sauvagement attaqué ses œuvres antérieures se trouvèrent moqués dans son quatrième livre, que Rabelais rédigea lors d'un séjour en Italie avec, encore une fois, le cardinal Jean Dubelais. Grâce à ses puissants mécènes, ses chapitres des actes de Pantagruel furent publiés malgré les condamnations et la censure répétée de la Sorbonne. Après son retour en France, Rabelais reçut deux bénéfices, les paroisses de Meudon et de Saint-Christophe-du-Jambé, pour le soutenir dans sa vieillesse, mais il n'y officia jamais. Il mourut dans une maison de la rue des Jardins Saint-Paul à Paris en 1553. Ces derniers mots, s'ils sont exacts, révèlent une ouverture d'esprit pour sa prochaine grande aventure, puisqu'il aurait dit « je vais quérir un grand peut-être ». Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Rabelais. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.